bonsoir bonjour bonsoir aujourd'hui nous allons donc nous occuper de ce sujet est prévu on va dire pour cette rencontre d'aujourd'hui qui s'appelle l'anxiété donc nous sommes le 18 janvier 2022 et oui déjà 2022 alors un peu anxieux face à cette nouvelle rencontre que la nouveauté s'accompagne toujours d'un peu d'anxiété ça fait partie de ce qu'on appelle d'une vie intéressante l'anxiété on peut être une sorte pour considérer comme une sorte de trac un trac face à de nouvelles rencontres bonjour à tous michel sami fabienne isabelle jalila bonjour donc si le changement est un élément constant dans notre vie il va falloir où on devrait déjà savoir comment faire face à tout ça et pourtant et pourtant marie-laure et léonore bibi bonsoir mariel bonsoir bienvenue à tous à cet espace à notre espace c'est notre espace de rencontre du mardi à 21 heures psychanalyse pour tous donc bienvenue à ce nouvel épisode à ce nouveau ce nouvel rendez vous rené et à ce nouveau émilie bonsoir à ce nouveau rendez vous donc comme je le disais notre espace je m'appelle clémence le nice et je suis psychanalyste de l'école de poésie et psychanalyse groupe osero à madrid donc avant de continuer sur le sujet de de l'anxiété et vous précisez qu'il y a un actuellement qui se développe et qui peut être vu en différé ou en direct le dimanche à 17 heures un cours d'accès payant pour une introduction à l'interprétation des rêves de sigmund freud donc c'est un cours passionnant qui va présenter les bases de la psychanalyse comme discipline scientifique et puis aussi il y a un atelier de poésie pour ouvrir ou pour agrandir les portes de la création c'est à dire ouvrir cet espace créateur c'est un bien non pour la femme et pour l'homme bonsoir sylvie jean marc bonsoir c'est un bien pour la femme et pour l'homme de développer cette possibilité qui existe donc en chacun de nous donc bienvenue je vois que fabienne oui 163 nous sommes déjà 184 donc effectivement l'anxiété c'est quelque chose qui nous touche tous donc on va essayer de voir un petit peu que il y a anxiété et anxiété non il y a un petit peu comme je disais au départ il y a cette idée du trac du trac dans certaines situations de notre vie qui provoque cette sensation d'anxiété une sorte d'angoisse mais on va différencier aussi l'anxiété de l'angoisse et donc on va commencer par vous rappeler parce que c'est important de s'en rappeler qu'il n'y a pas une école de la vie que chacun doit se débrouiller et apprendre à vivre apprendre à vivre alors certains disent qu'ils apprennent par rapport à l'expérience mais c'est pas toujours la meilleure école sinon que il est nécessaire de trouver on va dire son professeur ou plutôt pour mieux dire son maestro c'est à dire quelqu'un qui a fait les choses mieux que moi et avant moi on va dire c'est à dire les livres les auteurs et qu'il s'agit d'un travail d'un travail à réaliser pour apprendre à vivre comme tout chez l'être humain tout il va être nécessaire de réaliser un travail pour pour apprendre pour apprendre donc vous vous rappelez que freud freud précise dans un texte je crois que c'est le malaise dans la culture où il dit qu'on nous prépare pour la vie il dit que on nous donne on nous met des vêtements d'été et on nous envoie au pôle nord en plus avec des cartes des lacs italiens c'est à dire que non seulement on nous donne des coordonnées complètement fausses sinon qu'en plus on nous fait croire dans la société dans laquelle nous vivons on nous fait croire qu'il y en a qui arrivent à s'organiser avec ce genre de d'information c'est à dire qu'ils arrivent à le faire comme beaucoup pensent mieux que nous lui il y arrive moi pas on pense qu'il ya mais que pour tout le monde c'est la même situation c'est à dire que pour tout le monde un travail va être nécessaire à réaliser pour obtenir la satisfaction et pour obtenir la possibilité d'une de la réalisation on va dire de la réalisation d'une vie donc ça c'est la première illusion que il va falloir démonter non que ce sont les c'est à l'époque de l'adolescence on va dire mais pour certains l'adolescence elle continue elle continue très longtemps c'est à dire démonter l'illusion que personne n'y arrive sans travail personne n'y arrive sans travail que pour apprendre à chaque fois il va être nécessaire d'un travail et puisqu'on va voir que en fait et c'est un travail difficile dans le sens où c'est un travail à prendre et c'est se transformer à prendre c'est changer c'est se transformer c'est comme ça qu'on voit qu'on a appris parce que on s'est transformé on n'est plus le même non et le la la tâche la tâche que nous devrions tous réussir à faire on va dire c'est apprendre à connaître l'être humain que nous sommes chacun avec ses particularités mais que nous sommes tous des êtres humains avec des caractéristiques semblables et que nous devrions étudier cet être humain pour savoir pour savoir pour savoir quoi pour savoir ce qui est possible et ce qui n'est pas possible non sur les illusions dans lesquelles nous vivons et démonter on va dire ses illusions pour nous rapprocher de la réalité et pour apprendre aussi à connaître le monde dans lequel nous vivons parce que ça c'est un autre type de travail mais quand nous commençons à comprendre l'être humain à savoir un petit peu comment il fonctionne l'être humain on a plus de facilité aussi à comprendre et à voir dans quel monde nous vivons donc et c'est à dire que sur la base nous pouvons dire que nous pouvons tous devenir des scientifiques nous pouvons tous devenir des psychanalystes nous pouvons tous devenir des poètes mais que dans tous les cas un travail constant va être nécessaire c'est à dire une grande discipline une régularité une grande discipline dans le travail pour parvenir un jour à voir les résultats de ce travail et pourquoi je parle du travail en faisant référence donc pardon il y a plein de messages donc et pourquoi je parle du travail donc du travail pour parler de l'anxiété ben c'est ce que justement l'anxieux l'anxieuse a des difficultés à tolérer puisque en général l'anxieux l'anxieux a tendance à vouloir tout tout de suite c'est à dire que et nous voyons que nous sommes dans une société qui parle à des anxieux puisqu'on nous vend un petit peu partout la possibilité d'obtenir des diplômes on n'a rien de temps d'obtenir la satisfaction on n'a rien de temps d'obtenir la jouissance la publication d'un livre de devenir intelligent comme ça du jour au lendemain même d'avoir des amis d'avoir des amours comme ça son travail non de devenir poète parce que j'ai grébouillé quelques lignes sur une page donc et même pour être heureux et même pour être heureux c'est le résultat d'un travail être heureux c'est le résultat d'un travail c'est à dire que dans tous les cas il va être nécessaire un travail et en plus on va dire un travail de longue haleine c'est à dire que la vie de l'être humain ne lui permet pas de d'abandonner certains travails de la même façon que on nous conseille de nous brosser les dents trois fois par jour de la même façon pour devenir poète il y a une discipline à maintenir que pour travailler dans n'importe quelle profession il y a une discipline à maintenir et que pour l'être humain il ne lui convient pas de faire n'importe quoi et de faire ce qui lui passe par la tête et de faire ce qu'il a envie bon non aujourd'hui je n'ai pas envie alors je me le lave pas ben très souvent on a tendance à faire ça et ça c'est la manière on va voir que la manière que la maladie utilise pour s'installer dans le sujet c'est à dire que nous avons des obligations comme être humain non seulement avec la réalité extérieure mais que nous avons des obligations avec notre sujet humain qu'il faut prendre en compte qu'il faut connaître et après prendre en compte pour pour apprendre à les appliquer bien évidemment vous voyez fabienne on est déjà 267 pour ce soir donc un super rendez vous bienvenue à tous très heureuse donc d'être avec vous ce soir et donc et nous continuons donc on disait que nous vivons dans un monde très anxieux qui veut nous vendre qu'on peut tout obtenir tout très rapidement donc rappelons nous aussi que nous vivons dans une société qu'on a appelé une société de de confort non et parce que donc nous avons effectivement par rapport à la société antérieure obtenu de de nombreux services qui facilitent qui facilitent notre vie mais que quand un service est donné rapidement quand une réponse est donnée rapidement c'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent pour que ce service non soit donné rapidement donc c'est toujours avec du travail et que c'est un indigne un instrument donc indispensable pour l'être humain le travail et qui lui est en plus qui lui est propre le poète dit dans une société juste le travail est un don alors nous savons que nous ne jouissons pas de la possibilité d'une société juste que les sociétés ne sont pas juste mais que dans tous les cas le travail est un don c'est à dire la possibilité de développer un travail de développer un travail pour pour se transformer pour se modifier se former apprendre guérir maintenir une bonne santé mentale non c'est à dire que tout ça c'est le résultat d'un travail d'accord et donc c'est un élément essentiel pour lutter contre l'anxiété et je ne dis pas que les personnes anxieuses ne travaillent pas sinon que les personnes anxieuses elles ont tendance à ne pas croire au pouvoir du travail c'est à dire que ils travaillent ils veulent tout de suite regarder les résultats où ils travaillent en pensant d'avance aux résultats qu'ils vont obtenir donc c'est pour ça aussi que ça produit de l'anxiété parce que je fais ça pour obtenir ça donc je suis en alerte pour voir quels sont les résultats que va produire mon action et tout ça ça produit une grande anxiété donc et et on va voir que pourquoi parce que l'anxieux comme il a tendance à ne pas croire donc au pouvoir du travail au résultat qu'il va obligatoirement toujours donner parce que le travail donne toujours des résultats pas obligatoirement ce qu'on a imaginé ça c'est vrai parce que très souvent on imagine non on fantasme sur les résultats de notre travail alors que il faut être disponible et oui j'appelle ça un travail le travail c'est à dire le travail c'est à dire la transformation non le travail c'est la réalisation d'une action pour transformer donc le poète nous dit aussi que quand on apprend à attendre simultanément on apprend à voler et c'est ce que l'anxieux justement n'arrive pas à faire à attendre donc sonia demande si l'anxiété peut être liée à une mauvaise estime de soi bon pas obligatoirement non mais c'est vrai qu'en général c'est pas une mauvaise estime de soi sinon c'est directement à ne pas croire aux possibilités que l'être humain a grâce au travail qu'il peut réaliser c'est à dire ben ça dépend jacques dans chaque situation le travail va être différent non que dans chaque travail le dans chaque situation on va dire dans chaque action ça dépend mais que dans tous les cas il s'agit d'un travail dans tous les cas de le pour pour avoir une bonne santé mentale il faut réaliser un travail et en plus un travail constant et dans tous les cas c'est à dire que j'apprends une nouvelle langue et pour pouvoir l'apprendre je dois réaliser un travail et pour pouvoir la maintenir je dois continuer à réaliser un travail pourquoi parce que sinon je l'oublie anxieux un jour anxieux pour toujours Sandra exactement donc ça c'est ce qu'on va voir aussi c'est à dire qu'il va falloir accepter que de temps en temps ben oui on est anxieux comme ce trac donc qui vient de temps en temps nous surprendre sur certaines situations alors des fois on sait pourquoi et des fois on sait pas pourquoi et on est anxieux alors une chose c'est être anxieux un jour une chose c'est être anxieux une semaine parce que on a quelque chose qui va nous arriver ou qui va pas nous arriver ou qu'on sait pas ce qui va nous arriver donc on a un peu d'anxiété c'est une chose mais quand l'anxiété s'installe dans notre vie comme pratiquement certains considèrent que c'est comme un trait de caractère qu'ils sont anxieux c'est à dire que ce sont des personnes qui sont comme ça et qui ont ce trait de caractère et ben non ce n'est pas un trait de caractère on va dire que quand l'anxiété s'installe comme une façon d'être une façon d'être dans la vie d'une façon de faire face non aux situations vitales que nous nous propose notre réalité on va dire que ça c'est pathologique pathologique est ce que ça veut dire ça veut dire qu'il faut le traiter l'anxiété le travail d'un monde extérieur par rapport à notre monde intérieur qui a porté ses fruits ne plus laisser place à l'anxiété mais à l'envie et au bonheur mais ce n'est pas exactement comme ça non c'est à dire que la psychanalyse ne fait pas ce genre de lecture sinon que la psychanalyse elle fait une lecture qui est beaucoup plus intense je dirais dans le sens où ma réalité puisque notre réalité chacun à l'anneau chacun nous avons la nôtre que ma réalité c'est ma réalité c'est à dire que ce n'est pas la réalité de tout le monde nous sommes tous dans cette globalisation mais pour chacun d'entre vous nous notre relation par exemple avec ce virus est particulière et différente c'est à dire que il y a certaines personnes qui sont face à cette situation tout à fait tranquille et d'autres qui vont donc avoir des réactions excessives face à ces obligations que nous met les gouvernements face au virus mais que tout le monde nous n'allons pas réagir de la même façon donc ce n'est pas la réalité extérieure c'est la réalité intérieure qui va déterminer ma manière ma manière d'être en relation avec cette réalité extérieure qu'en plus c'est moi qui la vie cette réalité extérieure donc d'une certaine façon c'est ma réalité par exemple donnons un exemple simple parce qu'on va dire il ya des choses qui ne dépendent pas de moi effectivement le virus ne dépendent pas de moi mais je peux avoir face à ce virus une attitude ou une autre ou encore une autre ou encore non par exemple s'il ya quelqu'un qui tombe devant moi dans la rue qui se casse la figure c'est ma réalité alors moi je n'ai rien à voir avec sa chute je n'ai rien à voir avec le fait qu'il soit tombé mais il est devant moi ça fait partie de ma réalité j'ai quelque chose à voir avec ça d'accord dans ce sens là je suis impliqué par tout ce que ce qui m'entoure et je ne peux pas me laver les mains en disant non non ça ça n'a rien à voir avec moi ou disons que je peux le faire bien sûr puisque non il ya beaucoup de gens qui le font en disant ça n'a rien à voir avec moi moi je m'occupe de mon petit truc et je ne regarde pas le reste mais tout ça ça a des conséquences non c'est à dire qu'on ne peut pas fermer les yeux en disant que et l'anxiété plus ancienne qu'une phobie car la phobie est une peur d'un objet spécifique alors je ne sais pas si elle est plus ancienne samia mais sinon que comme vous dites la phobie à un objet la phobie elle sait de quoi elle a peur mais l'anxieux il sait pas exactement il n'y a pas d'objet donc c'est un malaise c'est un malaise qui va se produire dans le sujet non c'est un malaise mental c'est un malaise psychique c'est quelque chose de très désagréable de très dérangeant et qui va pour certains quand elle s'insiste quand cette anxiété cette anxiété insiste et ben ça va évidemment provoquer chez le sujet des des obstacles non des paralysie de ne pas pouvoir mener à bien le projet dans lequel il est en train de réaliser son action par exemple non donc donc on disait que parce que ça c'est donc la problématique c'est apprendre à attendre d'accord ça c'est le notre sujet notre sujet qui est un sujet de temps que nous devons réussir à améliorer notre relation avec le temps à apprendre à attendre de pas tout de suite vouloir regarder les résultats je fais telle chose non ben je m'étais disputé avec une amie mais je lui ai téléphoné on a parlé un petit peu mais c'est le problème n'est pas résolu pardon il va falloir attendre il va falloir continuer à parler il va falloir continuer à travailler pour que la relation se transforme non donc donc quand on apprend à attendre simultanément on apprend à voler c'est à dire qu'on n'est plus touché non on ne vit plus directement les choses comme si la réalité c'était c'était nous sinon qu'une chose c'est la réalité et une autre chose c'est ma vie d'accord très bien noël donc attendre que les résultats se produisent non de la même façon qu'on peut penser si j'apprends à jouer du violon par exemple et que à la moindre contrariété j'interromps parce que je suis pas fait pour ça non non seulement je vais jamais apprendre à jouer du violon sinon que je vais être dans une position anxieuse parce que je vois que je n'obtiens jamais rien des choses parce que dès que je fais quelque chose j'ai une contrariété ça ne sort ça ne se fait pas exactement comme j'avais pensé que ça devait être et donc face à cette difficulté j'abandonne ben voilà donc ça c'est ce que produisent on va dire un petit peu les les anxieux dans leur vie non et quand on est anxieux par rapport à une personne une personne de notre réalité qui représente une gêne un malaise dans nos journées quotidiennes que de bon ça c'est pas vous notamment de l'anxiété apprendre à parler apprendre à parler il faut apprendre à parler avec les gens même avec les gens qu'on n'aime pas même avec les gens donc on sent pas qu'on trouve bizarre etc il faut apprendre à parler ça peut inhiber totalement le sujet fabienne dit l'anxiété exactement non c'est une des conséquences donc et parce que après on va non comme dans le cas du violon on va dire non non mais il y en a d'autres qui arrivent et que pour certaines personnes c'est plus facile mais pour moi c'est vraiment difficile et donc on pense que encore une fois que pour certains c'est plus facile que pour d'autres non ou que lui il a la vocation donc c'est pour ça qu'il y arrive mais pas du tout mais pas du tout c'est parce que c'est une personne qui n'est pas anxieux c'est une personne qui tolère que les résultats n'arrivent pas tout de suite sinon qu'on va devoir se maintenir dans la répétition de l'action pour que tout d'un coup on puisse voir les résultats et c'est là qu'on va dire tiens il avait une vocation mais parce que il a maintenu non il a continué le travail il s'est maintenu dans l'action et dans le travail donc donc on demande si l'anxiété est en relation donc avec la névrose et ben disons que l'anxiété quand elle se perpétue ben elle va provoquer et des névroses donc on va voir que l'anxiété donc la base psychique de l'anxiété l'est sur la base de 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 l'angoisse on va dire que c'est un type un type d'angoisse l'anxiété donc le parce que quand on parle de vocation quand on parle où on pense que l'autre il a un désir que l'autre il a une vocation que l'autre il a un idéal c'est pour ça qu'il y arrive plus facilement que moi mais c'est parce que ce désir cet idéal non cette vocation c'est aussi le résultat d'un travail il n'y a personne qui n'est avec une vocation sinon que c'est dans tous les cas quelque chose alors après il y en a certains qui disent non non des gens qui ont travaillé pendant 40 ans dans l'enseignement et sinon pour moi c'était une vocation mais après 40 ans de travail donc quand on commence quand on commence dire que c'est une vocation c'est une erreur c'est dire j'ai envie de faire ça mais la vocation c'est simplement c'est on va le on va la connaître mais par après coup par après coup c'est à dire après après des années et après la non se maintenir dans dans l'action non donc comment peut-on apprivoiser son anxiété ben donc c'est premièrement donc apprivoiser son anxiété c'est très joli mais c'est apprendre à attendre en fait non parce que l'anxieux ben il peut pas il peut pas attendre il veut tous les résultats donc comme il ne peut pas attendre ben il se maintient donc le plus facile pour l'anxieux ben ce sont les tranquillisants donc les médicaments non sont consommés par les anxieux puisque d'une certaine façon ben ils ont une action rapide sur l'anxieux mais c'est quelque chose non c'est un c'est c'est une ça 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 tranquillise sur le moment mais ça n'attaque pas ça ne travaille pas on va dire la structure qui provoque l'anxiété donc non seulement il va continuer à être anxieux et sinon que en plus va s'ajouter après cette dépendance à ces médicaments et aux effets négatifs de ce médicament donc on ne sait pas si les médicaments vraiment sont utiles donc donc on va dire que la personne qui est anxieuse la personne qui est anxieuse donc qui abandonne rapidement puisque quand elle n'a pas les résultats tout de suite en plus les résultats qu'elle imaginait comme je disais donc pas seulement n'importe quel résultat sinon les résultats qu'il imaginait donc il abandonne donc il abandonne donc c'est à dire que c'est pour l'anxieux c'est très difficile de se transformer c'est très difficile de grandir non bonsoir les échappatoires à l'anxiété et aussi l'alcool et autres substances par exemple effectivement donc mais comme un médicament non on va dire que c'est un petit peu comme un médicament donc effectivement chacun il y en a d'autres qui vont commencer à beaucoup manger donc ils vont grossir qui vont faire des attaques de boulimie pour essayer de tranquilliser donc cette anxiété non donc donc cette cette anxiété donc angoisse et anxiété donc l'anxiété non c'est un type d'angoisse un type d'angoisse mais c'est différent puisque c'est quelque chose de totalement mental l'anxiété peu alors que dit rené l'anxiété peut nous ramener à la problématique du lien premier à l'objet et autre problématique de l'attachement mais moi je pense que c'est plus dans vous êtes une ancienne anxieuse dit Arnaud j'imagine mais j'imagine alors j'ai pas vu ce que ça vous imaginez donc vous voyez donc l'imagination l'imagination doit l'utiliser pour autre chose est-ce que l'anxiété peut venir d'un ratage dans la construction du sujet lors de son enfance non c'est quelque chose bon un ratage je sais pas ce que vous appelez ratage mais disons que c'est quelque chose d'infantile non être anxieux c'est quelque chose d'infantile parce que tout comme les enfants qui veulent tout tout de suite vous les connaissez ils veulent tout tout de suite ils réclament et ils veulent leur satisfaction tout de suite et tel qu'ils l'entendent non comme l'enfant qui demande de relire la même histoire et surtout ne te trompent pas répètent exactement la même histoire donc ils savent exactement ce qu'ils veulent non c'est à dire que c'est un certain d'égoïsme un égoïsme infantile je connais beaucoup d'anxieux qui se soignent par le travail et qui ne s'arrêtent pas avant d'avoir terminé ce qu'ils avaient entrepris mais voilà alors terminer ce qu'ils avaient entrepris donc je disais que l'anxieux ce n'est pas que ce n'est pas un travailleur il y a des anxieux qui sont tout à fait travailleurs mais qui ne tolèrent pas que le travail donne des résultats par exemple différents de ce qu'ils avaient pensé qui allaient apparaître d'accord c'est à dire qu'ils travaillent dans un but précis et ils veulent pêcher le résultat qui était prévu qu'ils devaient avoir sinon ils ne voient même pas le résultat non l'anxiété c'est l'inquiétude oui marie non donc l'anciété s'expliquerait par les frustrations de la libido et les interdits du surmoi donc on va voir à la névrose d'échec dit la laura non à la névrose d'échec alors ça je la connaissais pas celle-là la névrose d'échec non c'est une situation donc je répète c'est notre difficulté parce qu'en fait c'est quelque chose d'infantile dans le sens où l'enfant au départ effectivement toutes ses satisfactions sont satisfaites tous ses désirs plutôt sont satisfaites tout de suite non il pleure un petit peu poum on lui met le biberon dans la bouche donc dès qu'il réclame la maman elle arrive et puis elle est là elle s'occupe de lui elle vient satisfaire non ce ces demandes on va dire et mais que petit à petit l'enfant va devoir apprendre et que les parents sont là donc pour ça pour lui dire il faut remettre à demain il ya des choses qu'on peut pas avoir aujourd'hui qui va falloir prendre en considération le principe de réalité c'est à dire que la réalité vient me dire que ça on ne peut pas l'avoir d'un juge d'un jour à l'autre et que il va falloir ben non seulement réaliser un travail et des fois simplement attendre c'est à dire que le travail consiste à attendre non c'est à dire savoir que si je veux voir de quelle couleur sera le ciel demain je vais devoir attendre sinon donc ce n'est pas exactement ce le stade oral et le ça sinon que c'est là la satisfaction non le principe de plaisir c'est à dire que nous vivons dans une société du principe de plaisir donc un peu hédoniste dans le sens où ce que nous cherchons toujours c'est le plaisir donc le plaisir et le plaisir facile on va dire le plaisir facile non c'est à dire le plaisir facile c'est à dire le seul le plaisir sans travail non sans sans parce que le travail non seulement il ya une satisfaction dans le travail parce qu'en général c'est quelque chose qu'on réalise avec d'autres personnes sinon que en plus c'est quelque chose où on sent qu'on a produit quelque chose qu'on a fabriqué qu'on a participé qu'on a une certaine utilité et non seulement ça sinon que quand on travaille on s'oublie que pour pouvoir travailler on doit s'oublier parce que sinon on travaille pas c'est autre chose qu'on fait si on ne s'oublie pas quand on travaille si on pense à soi quand on travaille ou à ce qu'on dit ou à ce qu'on fait c'est qu'on travaille pas sinon que les bénéfices du travail c'est que c'est un le mécanisme de la sublimation c'est que il n'y a notre tout notre libido qui était mise à droite à gauche on l'a réuni pour qu'elle s'occupe du travail et ça c'est à la problématique de la castration l'anxiété est une problème c'est l'angoisse oui Marie-Thérèse oui non c'est à dire qu'il y a une limite parce que quand on dit que l'anxieux ne peut pas attendre et quand on dit qu'il a des problèmes avec le temps c'est à dire qu'il a des problèmes avec le temps et avec le futur et qu'est ce que le futur le futur c'est la mort d'accord c'est à dire que les fantasmes des anxieux où ils imaginent toujours dans l'avenir des choses dramatiques parce que la véritable chose dramatique c'est enfin dramatique là pour eux la véritable chose dramatique parce que ce n'est pas une chose dramatique c'est une chose normale et naturelle c'est la mort non qui va être on va dire la celle qui va qui va ponctuer ponctuer notre vie et d'ailleurs la mort en fait elle est dans elle est dans notre vie quotidienne la mort que ce n'est pas simplement la mort la disparition de quelqu'un sinon que la mort c'est à chaque fois qu'on va interrompre non c'est cette limite cette limite cette pulsion de mort cette limite qui va ponctuer en fait ponctuer ma vie et qui est indispensable qui est indispensable par exemple l'anxieux il préfère ponctuer lui au lieu que ce soit la réalité qui viennent ponctuer il préfère que ce soit lui qui disent quand ça commence quand ça finit non comme ça il succession des deuils donc si vous voulez non et la succes la succession des deuils bah disons que quand on dit non en psychanalyse donc on dit que la santé non c'est une phrase théorique mais que la santé c'est la capacité du sujet à substituer c'est à dire à remplacer une situation par une autre c'est à dire aussi à grandir parce que substituer ça veut dire je ne suis plus celle d'hier je suis une personne nouvelle aujourd'hui non c'est à dire que se transformer c'est aussi apprendre à substituer je ne suis plus celle d'hier il y a un exemple que donne aussi le poète qui est très didactique qui dit j'ai embrassé cette femme je ne suis plus le même d'accord et donc ça c'est une substitution que nous ne pouvons pas non là beaucoup de gens vivent avec des phrases du passé donc vivre avec des phrases du passé obligatoirement ça ça rend très intranquille le sujet non c'est quelque chose qui va provoquer beaucoup d'intranquillité pourquoi parce que les phrases ne sont pas actualisées elles ne font pas partie de la vie d'aujourd'hui donc il vit avec des phrases du passé dans la vie actuelle donc il y a quelque chose évidemment il y a quelque chose qui cloche ce serait donc pour maîtriser le futur qu'un anxieux pourra mettre par maîtriser le futur avoir la tentative non c'est une tentative parce qu'en fait toutes les nevroses c'est une chose non c'est une tentative de lutter contre notre situation de mortel non c'est la non acceptation de notre situation de mortel toutes les maladies toutes les maladies non viennent faire référence à ça non donc sylvie dit que le mental n'est pas facile à diriger ben c'est que le mental n'est pas possible de le diriger non ce qu'on peut faire c'est parler parler dans un cadre spécifique non c'est ce qui va permettre apprendre à parler dans un cadre spécifique c'est ce qui va permettre de de on va dire d'organiser d'organiser un petit peu les idées parce que parler parler dans ce cadre c'est à ses pensées ses pensées penser sa propre vie penser son propre son futur penser 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 notre vie non donc quand on dit par exemple donc on dit que l'anxiété donc c'est ce malaise cette inquiétude qui devient parfois paralysant ou qui va provoquer de graves troubles dans la vie quotidienne de certains sujets et que en général donc comme je disais avant on va dire que c'est un trait de caractère et donc on va essayer de le normaliser en disant nous sommes tous comme ça ou pratiquement tous donc c'est quelque chose de normal ou je le personnalise je dis que moi je suis comme ça donc ça devient quelque chose de normal mais pas du tout d'accord c'est à dire que c'est quelque chose qui correspond parce que le problème c'est que l'anxiété de comme on disait quand l'anxiété d'une journée l'anxiété d'une semaine c'est une chose mais l'anxiété qui s'installe dans la vie d'un sujet c'est quelque chose qui va s'agrandir c'est à dire que tout tout c'est comme c'est comme une carie si j'ai une carie et que je vais la soigner rapidement bon ben ça va mais par contre si j'ai une carie et je la laisse et je la laisse et je la laisse ben après je n'ai plus dedans non c'est la même idée c'est à dire que tous les petits troubles de notre vie quand ils sont pas traités en étant petits troubles ben ils vont devenir ils vont prendre à chaque fois plus de place ils vont se normaliser dans la vie du sujet et prendre de plus en plus de forme de place parce que quand nous disons que nous vivons dans une société qu'on appelle du confort non qui est un petit peu marrant aujourd'hui de penser que nous vivons dans une société qu'on appelle de confort mais donc nous voyons que cette société que je crois que c'est dans les années 60 non qu'on a dû appeler cette société du confort ben c'est un projet de société qui a complètement échoué non et mais mais qui laisse entendre et il ya encore des gens qui pensent que c'est possible qui laisse entendre qu'il existe un idéal d'une tranquillité d'une tranquillité totale que je peux vivre sans que rien ne m'altère non donc ça c'est l'opposé à la normalité de l'anxieux non c'est à dire que je dois pouvoir je vais chercher l'équilibre et donc dès quelque chose m'inquiète je considère que c'est pas normal donc ça c'est l'autre extrême d'accord mais la vie ce n'est pas toujours quelque chose de jouissif ce n'est pas quelque chose de tranquille sinon qu'au contraire l'être humain l'être humain qui travaille je veux dire qui travaille qui est en constant processus de transformation obligatoirement ben il ya des des troubles qui vont lui arriver des tremblements on va dire non il ya des il ya des perturbations par lesquelles va passer le sujet qui ne sont absolument pas pathologique qui font partie de la vie et par lesquels nous devons tous passer mais une chose c'est les passés et les vivre comme quelque chose de dramatique et une autre chose c'est les vivre ben comme quelque chose qui fait qui fait partie de la vie et que il n'y a pas à y faire très attention on va dire l'anxiété touche les femmes plus que les hommes ça a rapport avec la castration rachel dit non je ne sais pas si l'anxiété touche plus les femmes que les hommes je sais pas où vous avez vu ça mais non et que la castration ce n'est pas quelque chose qui est plus pour les femmes que pour les hommes non plus donc la bipolarité vient-elle à la base de l'anxiété non pas obligatoirement non parce que la bipolarité c'est plus en relation on va dire avec la mélancolie donc anxiété psychose à l'adolescence alors je ne sais pas ce que vous appelez psychose à l'adolescence non mais que l'anxiété par exemple pareil l'anxiété des adolescents non parce qu'il ya une société donc qui leur exige de réussir des examens d'avoir des bonnes notes etc et donc ce sont des exigences excessives donc on demande aux assez à ces adolescents et qu'en fait pour pouvoir faire face à ces exigences et que ce ne soit pas quelque chose qui viennent directement les bloquer bon l'accompagnement d'un psychanalyste c'est quelque chose qui va leur permettre donc de se développer de grandir en faisant face donc parce qu'une chose ce sont les exigences et une autre chose ben c'est ce que chaque sujet va pouvoir pouvoir faire parce qu'on va pas tous faire la même chose donc ça aussi c'est quelque chose de très important c'est à dire que ce n'est pas parce que nous sommes passés tous au par parce que j'ai fait des études dans telle école alors comme si ça ça faisait partie du curriculum alors que chaque personne a fait une formation différente dans cette école même non que même si cette école a une bonne réputation chacun va faire de cette école quelque chose de différent non l'anxiété peut-elle devenir une maladie chronique rachida demande oui non seulement elle peut devenir une maladie chronique sinon qu'elle peut non provoquer des troubles bien bien plus important la société de ces normes produit de l'anxiété mais c'est le sujet rené c'est pas la société qui produit ça d'accord c'est une chose c'est à dire que c'est parce que nous nous sommes anxieux c'est parce que nous nous voulons tout tout de suite que la société dans le marketing nous présente ça mais c'est parce que c'est quoi c'est pour satisfaire l'anxiété des personnes pour nous faire croire qu'il ya des choses qu'on peut avoir comme ça du jour au lendemain non c'est nous n'oublions pas c'est nous qui fabriquons la société dans laquelle nous vivons ce n'est pas un donc ce n'est pas quelque chose qui qui n'est pas humain la société la société c'est le résultat du travail de tous bon il ya ceux qui ont le pouvoir et qui décident d'accord non mais qui décide aussi en fonction je veux dire que aujourd'hui qu'ils veulent absolument nous dominer nous contrôler complètement qui a des gens qui font la queue pour non on disait que dans pas longtemps on va avoir ils vont nous mettre un petit chip dans le poignet pour avoir toutes les informations du sujet par exemple il dit que les gens vont faire la queue pour qu'on leur met leur chip donc ça répond à la situation c'est nous non que ce n'est pas quelque chose c'est à dire que dans la société dans laquelle nous vivons où nous nous prenons les reines par les non le taureau par les cornes pardon et nous prenons les reines de notre vie ou ben c'est les autres qui vont décider pour nous ça c'est clair et net donc c'est à nous de faire un travail pour décider dans cette société quelle est la vie que moi je veux faire parce que la vie que ils pensent pour que moi je fasse c'est pas une vie qui m'intéresse et en plus en général c'est une vie qui ne va pas amener au bonheur ou de façon très difficile donc je dois moi m'occuper de mon propre bonheur en disant et moi qu'est ce que je veux faire de ma vie en s'agent toutes les possibilités qu'à l'être humain non donc l'anxiété la différence de la dépression bas la dépression c'est ça n'a non l'anxiété l'anxiété c'est vouloir le dépressif il veut même pas de résultat il s'occupe pas des résultats non c'est des citoyens qui ne veulent pas comment vous dites ce sont des citoyens qui ne veulent pas des citoyens adultes exactement donc ils nous préfèrent ignorants non enfants infantilisés pour mieux nous contrôler et mieux nous contrôler ça veut dire que ça va pas leur coûter deux sous de nous contrôler sinon que là comme maintenant nous allons nous auto contrôler les uns les autres ils arrivent à provoquer ça pour que donc dans la société il n'est plus besoin donc non d'être contrôlé par par une par une police sinon que on s'auto contrôle les uns les autres non est ce que l'anxiété peut être liée au fait de retenir sa libido sonia on va voir que l'anxion général va souffrir d'éjaculation précoce par exemple pareil parce qu'il ne peut pas attendre non c'est parce que l'anxiété c'est le résultat tout de suite donc c'est pas retenir sinon que c'est la laisser passer vous parle je parle sylvie d'un travail analytique et d'un travail en général non c'est à dire apprendre ce n'est pas que en analyse disons que l'analyse va nous permettre d'être de meilleurs de meilleurs apprentis dans la vie nous allons faciliter non bonsoir simona non l'analyse va nous permettre de mieux apprendre pourquoi parce que nous allons avoir moins peur du changement parce que nous allons mieux tolérer les changements qui vont nous arriver non parce que quand on parle d'incertitude parce qu'en fait l'idée c'est arriver à faire face à l'incertitude on sait pas ce que nous attend demain demain qu'est ce qui va se passer on n'en sait rien donc face à cette incertitude l'anxieux il imagine le pire et il il souffre bien évidemment c'est quelque chose qui fait énormément souffrir mais face à l'incertitude il ne sait pas attendre de voir comment on va et il imagine le pire donc donc la l'incertitude non l'incertitude c'est quelque chose avec lequel l'être humain va devoir apprendre 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 à vivre que l'avenir est incertain que notre et pas parce que nous vivons dans une époque non aussi turbulente qu'actuellement mais que dans tous les cas l'incertitude c'est que aujourd'hui je vis avec un amour mais demain allez savoir non cet amour que je pense si sûr aussi certain ou qu'on s'aime tellement et puis demain on verra bien non donc tout est incertitude mais aujourd'hui je dois vivre comme si ça allait durer toujours et puis après je dois avoir la capacité de m'adapter pour que quand ça arrive ben que je puisse m'adapter et me et substituer cet amour par un nouvel amour une nouvelle situation c'est le propre de la névrose l'incertitude le doute quand ça dépend des névroses non mais que c'est vrai que ça fait partie aussi de la névrose non d'avoir des difficultés à faire face à cette incertitude non et donc on dit que l'anxieux justement ce qu'il préfère c'est de conclure conclure rapidement les choses non pourquoi pour ne pas sentir d'anxiété non pour éviter l'anxiété au directement de ne pas commencer certaines choses non c'est à dire qu'il ya comme disait fabienne une inhibition donc on va inhiber pour éviter l'anxiété que un certain acte pourrait provoquer chez lui non donc il ya toujours une situation d'urgence non pour lui donc et donc on va voir bonjour peut-on diagnosticier l'anxieux de telle manière on peut gérer notre anxiété sabrina on va dire oui sabrina elle est anxieuse et alors une fois que vous êtes diagnostiqué comme anxieuse qu'est ce que vous allez voir parce que là les diagnostics c'est pour la psychiatrie la psychiatrie va diagnostiquer pour savoir quel médicalement elle va vous donner non mais c'est pour la psychiatrie pour le reste pour la psychanalyse la psychanalyse elle n'a pas besoin de diagnostiquer elle étudie elle étudie les structures elle étudie la structure de la névrose d'angoisse pour voir comment fonctionne chez ce sujet dans certaines situations puisqu'on n'est jamais une seule chose sinon qu'on est en constante transformation et c'est mais que donc pour écouter écouter le patient écouter le patient et pour savoir comment on doit répondre dans certaines situations comme d'autres un livre à lire à nous conseiller sur l'anxiété pour mieux comprendre mais goûter freud y travaille l'anxiété dans différents textes sur l'angoisse mais l'anxiété transforme notre rapport au désir ben il n'y a pas de le désir c'est quoi le désir c'est quoi pour l'anxieux le désir c'est le désir sexuel infantile réprimé non c'est celui qui fonctionne infantile réprimé inconscient donc c'est celui qui fonctionne puisque en fait il fonctionne non que c'est une l'attitude de l'anxieux c'est une attitude infantile donc et donc par rapport à l'angoisse ou l'angoisse ben c'est quelque chose de similaire donc c'est toujours en relation aussi avec l'incertitude mais que l'angoisse va altérer en fait va provoquer des altérations dans le corps non comment mieux collaborer avec un collègue anxieux parler parler il faut et ça le tranquillise et puis vous ça va vous tranquilliser aussi parce qu'en fait si on se plaint d'un collègue anxieux c'est parce qu'il provoque en nous quelque chose non donc s'il provoque en nous quelque chose c'est que nous aussi non parce que sinon l'autre il est anxieux l'autre il est anxieux non avez vous des conseils ou astuces pour limiter l'angoisse qui monte l'angoisse qui monte et là l'astuce l'astuce c'est se psychanalyser venir mettre des mots venir parler mettre des mots faire de nouvelles phrases pour pouvoir élaborer des choses différentes dans notre vie nous penser de façon différente parce qu'en fait on se penche chacun d'entre nous nous avons une manière de nous penser qui nous correspond pas du tout en fait on se pense on sait pas comment on est mais pourtant on se met des étiquettes non moi je suis comme ci moi je suis comme ça moi je fais ceci moi j'aime bien ça mais on croit que mais en fait c'est pas ça donc on vit dans j'ai fait une psychanalyse pendant sept ans et alors qu'est ce que ça veut dire donc vous devriez avoir une je le suis toujours bas alors c'était peut-être pas une psychanalyse donc on va voir et donc l'angoisse l'angoisse c'est quelque chose donc qui va altérer non certaines certaines tout le système le site et le système qui va venir altérer on va dire le système cardiaque par exemple il va y avoir de la sueur dans les mains etc donc il y a des manifestations dans le corps et que en général aussi la personne qui est angoissée elle n'imagine pas des choses oui je reçois pour faire une psychanalyse en ligne je travaille comme psychanalyste je travaille comme psychanalyste en ligne donc que l'angoissé l'angoissé lui ce qu'il imagine donc il imagine aussi non il va aussi donc tout de suite utiliser des fantasmes pour couvrir cette incertitude et lui la tendance à imaginer qu'il va y avoir des drames qui vont survenir mais chez les autres l'anxieux c'est chez celui même alors que l'angoissé c'est sur les autres il imagine que ses enfants son mari quelqu'un d'autre non c'est toujours sur d'autres personnes non le divin dit nous sommes dans une réalité qui nous est propre le plus dur et de s'en défaire le divin non pourquoi vous en défaire vous voulez vous voulez qu'est ce que vous allez vous retrouver avec quoi alors avec sans réalité non faut analyser la réalité que nous avons fabriqué pourquoi nous vivons dans la réalité que nous avons qu'est ce que nous avons fait pourquoi qu'est ce qui se passe non donc c'est ça que le travail aussi quand on parle de travail c'est de savoir pourquoi on est là où on est là non pourquoi 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 on vit la vie qu'on vit donc il est nécessaire de parler parce que quand on parle donc comme je disais on pense c'est à dire ça évite de penser tout seul dans sa tête parce que penser tout seul dans sa tête non ça ne produit non seulement ça ne produit rien mais surtout ça ne produit aucune transformation donc l'angoisse peut-elle présente depuis et avant la naissance non l'angoisse c'est un l'angoisse c'est quelque chose qui nous touche tous non c'est aussi quelque chose qui est en relation donc avec la limite l'angoisse mais que il faut apprendre on va dire apprendre à avoir de meilleures relations avec l'angoisse de meilleures relations avec l'incertitude apprendre à attendre voilà le le comment on va dire l'apprentissage l'apprentissage que nous devons faire pour apprendre à attendre d'accord et ça sans la psychanalyse c'est pas possible donc on ne peut pas apprendre à attendre sans psychanalyse donc c'est pour ça que la psychanalyse parce qu'aujourd'hui comme la psychanalyse a déjà plus de 120 ans donc on a vu les résultats et on sait que c'est un instrument qui permet non qui permet ça qui permet donc cette possibilité à l'être humain de vivre d'une autre façon de ne pas de vivre comme un être mortel on va dire non puisque en fait le cadeau que va nous faire la psychanalyse c'est un cadeau relativement dans le sens où ça va être le résultat d'un travail que nous allons que nous allons réaliser c'est de pouvoir devenir des êtres mortels d'accepter notre mortalité de ne plus essayer de 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 lutter contre cet impossible parce qu'à chaque fois qu'on lutte contre un impossible ben on se fait du mal non et oui mais il peut rester une tendance anxieuse donc bénisse on disait que l'anxiété c'est quelque chose non quand on va monter sur une scène quand on va devoir faire une conférence on peut être anxieux un petit peu avoir le trac on est une nouvelle rencontre un nouveau rendez vous avec un super travail je sais pas moi non on va rencontrer une nouvelle femme bon on peut être un petit peu anxieux non parce qu'est ce qui va se passer qu'est ce qui va se passer mais une chose c'est ça et une autre chose quand ça s'établit donc comme quelque chose de qui vient qui intervient et qui fait que je vais pas au rendez-vous ça c'est le problème non que je n'arrive pas à faire ce que je devrais faire non mais la psychanalyse peut leur frustrer les anxieux vu que c'est un résultat ne sont pas immédiats exactement donc les anxieux ben ils partent non ils se maintiennent pas dans le travail sinon qu'ils partent la peur de la mort de la rupture de l'abandon peut-elle nous amener à vivre toujours donc on peut elle peut nous amener à vivre à vivre parce que ce qui nous intéresse c'est de vivre que nous sommes là pour vivre pour conjuguer ce verbe là vivre et dans tous tous les autres verbes puisque la vie en fait c'est la possibilité de conjuguer non de conjuguer d'avoir tous ces tous ces verbes à portée de main tous ces verbes à portée de main et de pouvoir les mettre en pratique comment aider une femme âgée qui a de l'anxiété non donc on va dire la psychanalyse la psychanalyse faut que les gens parlent et qui parle dans un cadre spécifique non l'apprentissage de discipline nouvelle attend l'apprentissage c'était quoi de discipline nouvelle apprendre à attendre une fois qu'on a fait l'expérience que l'attente permet d'acquérir de nouvelles capacités et de progresser on est capable donc est ce que l'anxiété peut se soigner grâce aux est ce que l'anxiété peut se soigner grâce aux plantes je ne sais pas j'ai jamais essayé d'accord mais c'est pas soigner non c'est plus comme un tranquillisant c'est à dire que je vais prendre une je ne sais pas quelle est la plante qui fait du bien la camomille ou je ne sais plus de laquelle qui va nous relaxer peut-être un petit peu mais ça ne l'élimine pas puisque c'est quelque chose de psychique non c'est quelque chose qui vient de notre appareil psychique qui est maintenu quelque part il y a une partie de notre de nos tendances qui reste infantile donc face à cet infantilisme ben ça produit ce genre de ce genre de choses non et et donc après donc on dit il faut apprendre à mettre de nouvelles phrases sur les phrases que nous avons aujourd'hui quelle limite entre anxiété normale et pathologique c'est celle qui vient non comme je disais salma c'est celle qui vient interrompre ma vie qui m'empêche de faire certaines choses ou qui me fait souffrir parce que l'anxiété qui me fait souffrir et qui me fait souffrir ben c'est pas c'est pas génial non votre avis sur les TCC non je ne sais pas c'est pas psychanalytique les TCC je ne sais pas je ne sais pas ce que c'est je suis désolée mais je n'ai pas ces informations là maman est anxieuse elle veut tout tout de suite et ça me fatigue ben voilà oui j'imagine Maryse l'angoisse est toujours infantile non l'angoisse elle va nous accompagner toute notre vie Fabienne mais une chose c'est que quand on se laisse encore une fois dirigée par l'angoisse non parce qu'en fait l'angoisse elle va nous accompagner toute notre vie puisque elle fait partie de à chaque fois qu'il y a quelque chose qui va on va dire que Lacan il dit qu'il y a angoisse à chaque fois avant l'action non donc il y a comme je dis ce trac non alors ça peut se sentir ou ça peut ne pas se sentir je dois écrire un poème je me retrouve face à la feuille blanche je vais avoir de l'angoisse mais si ça m'empêche d'écrire ben c'est un problème mais par contre si je tolère non je tolère cette cette sensation un petit peu et puis après je commence à écrire c'est à dire que l'angoisse va nous accompagner toute notre vie non elle appartient pas spécialement à l'enfance non 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 on va dire que puisque en fait l'angoisse elle est constituante non elle fait partie non c'est un mécanisme qui fait partie de l'appareil et donc c'est une structure sur laquelle repose non toute notre vie de la même façon qu'il y a on dit Lacan il dit angoisse avant l'action culpabilité après l'action mais ça ne veut pas dire que nous devons souffrir de l'angoisse avant de faire quelque chose et nous sentir coupables une fois qu'on a réalisé quelque chose non sinon que nous devons apprendre donc à ne plus avoir besoin de nous punir parce que nous avons réussi par exemple à réaliser quelque chose que nous voulions réaliser qu'enfin nous avons réussi à le réaliser et qu'en plus nous avons de la satisfaction et que nous n'avons pas besoin de nous punir pour ça non donc l'anxiété est-elle généralisée parce que certaines personnes souffrant d'anxiété quotidienne n'ont pas forcément peur de mourir peur d'être malade si donc c'est pas la peur de mourir non c'est la peur de la mort donc parce que mourir on ne sait pas ce que c'est non la mort on ne sait pas non plus ce que c'est non on connaît la mort des autres mais la nôtre donc on ne sait pas il n'y a pas de représentation dans le psychisme de la mort donc en fait non quand on dit donc il y a les séparations par exemple ça on sait ce que c'est qu'une séparation et donc c'est quelque chose qui représente pour le sujet c'est quelque chose qui représente la mort mais c'est pas la mort c'est une séparation non c'est à dire qu'on ne sait pas donc de la même façon qu'on ne va pas savoir qu'on meurt on ne sait pas on va mourir mais on ne sait pas qu'on meurt donc même si on dit oui oui je sais que je vais mourir mais on ne sait pas ça il n'y a pas de représentation on ne peut pas savoir on ne sait pas ce que ça signifie il n'y a pas de l'angoisse est un moteur qui pompe pour aider notre appareil psychique à développer les mécanismes archaïques ça je ne sais pas non mais que l'angoisse fait partie de notre vie exactement non fait partie de notre vie donc et donc et donc le progrès en fait j'avais débuté une psychanalyse et déménager donc je n'ai pas pu continuer mais cela m'a permis de découvrir que j'avais un mal-être depuis avant ma naissance donc vous voyez donc chaque personne chaque personne a son histoire chaque personne a son histoire et c'est important que chaque personne ait un lieu pour pouvoir parler de cette histoire donc le progrès non pour progresser dans notre vie pour grandir tout comme pour voir si cette société peut avancer et grandir un petit peu c'est parce que nous sommes capables de renoncer à nos satisfactions immédiates être capable de renoncer non quand on renoncer à certaines satisfactions immédiates les anxieux ont tendance à parler trop vite non pas obligatoirement mais pour participer à la production d'un projet parce que sinon je ne peux pas participer non Linda dit je suis constamment angoissée que faire peut-elle relier trauma et anxiété mais qu'est-ce que vous appelez Laetitia trauma non qu'est-ce que vous appelez trauma parce que pour la psychanalyse le traumatisme le véritable traumatisme pour l'être humain et celui qui nous concerne tous c'est la parole le fait que quand je parle quand Laetitia dit trauma pour chaque personne ça signifie quelque chose de différent par exemple c'est-à-dire que le mot ne va jamais couvrir tous les sens qui va toujours être nécessaire de préciser je dis trauma dans le sens où un tel parlait du traumatisme dans tel livre etc et qui faisait référence à ça donc je dois à chaque fois préciser non c'est-à-dire que ça c'est cette séparation ce symbolique c'est cette séparation de la chose du mot non qui est vraiment un traumatisme pour l'être humain c'est-à-dire que quand il parle il ne va jamais pouvoir dire ni la vérité ni réellement ce qu'il veut dire non sinon il y a toujours il y a ce ça m'échappe je ne peux pas le dire je ne peux pas le dire j'aimerais bien j'ai l'impression que je peux le dire mais quand j'ouvre la bouche non il y a des gens qui ne parlent pas pour ça parce qu'ils ne vont jamais réussir à dire exactement ce qu'ils pensent donc non comment gérer les crises d'angoisse se psychanalyser elle est pire chez le psychotique mais ça dépend de quel psychotique vous parlez non parce que pensez que tous les psychotiques souffrent d'anxiété non je ne sais pas non que c'est quelque chose donc on disait qu'il va falloir apprendre à renoncer à des satisfactions immédiates ce qui ne veut pas dire renoncer à la satisfaction ça veut dire renoncer à l'immédiateté non pour pouvoir construire quelque chose pour pouvoir construire quelque chose avec d'autres personnes et ça ça va nous permettre de grandir et de nous transformer non donc puisque vouloir quelque chose de façon immédiate c'est comme les enfants c'est comme les enfants donc nous devons apprendre à céder en fait à céder une partie de notre égoïsme une partie de cette tendance au plaisir immédiat que nous recherchons tout le temps non et qu'en plus le plaisir différé c'est à dire que quand on va travailler alors on travaille non alors il y a une satisfaction dans le travail enfin ils peuvent l'avoir la satisfaction dans le travail et la satisfaction d'aboutir non est bien plus importante que la satisfaction d'un plaisir immédiat ça c'est clair non c'est à dire que ça devient un plaisir supérieur non c'est une plus grande satisfaction donc parce qu'on y a inclus d'autres et parce que ça fait preuve donc ça montre qu'il y a eu toute cette toute cette constance on va dire non pouvez-vous nous parler un peu à propos de la tachycardie liée à l'angoisse et l'anxiété donc la tachycardie elle est liée à l'angoisse non donc c'est une écoutez c'est un réel travail pas forcément c'est un réel bon c'est parti pas forcément donc la tachycardie c'est une manifestation de l'angoisse d'accord c'est une manifestation de l'angoisse mais il y a déjà eu une vidéo sur l'angoisse donc là je voulais me centrer un petit peu plus sur l'anxiété qui est quelque chose de plus mental que l'angoisse d'accord et donc notre travail à tous c'est de pouvoir apprendre 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 non quand on dit que la psychanalyse c'est un instrument qui va nous permettre de nous autoconnaître et de nous auto-transformer d'accord c'est à dire que ça va être dans tous les cas une décision du sujet que ce n'est pas le psychanalyste qui vient et qui dit transformez-vous sinon que c'est le sujet qui va faire les pas nécessaires à sa transformation s'il le veut parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas qui ne peuvent pas qui ne peuvent pas se transformer donc comment expliquer les crises d'angoisse qui surgissent pendant le sommeil donc ça c'est les crises d'angoisse on va dire aussi ça fait référence au cauchemar les cauchemars ce sont des sortes de crises d'angoisse pendant la nuit d'accord où on a un cauchemar donc les crises d'angoisse pendant la nuit c'est quelque chose de particulier c'est à dire qu'on n'a pas respecté la limite l'angoisse c'est quand on ne respecte pas la limite et quand je parle de limite je parle d'une limite au niveau psychique d'accord donc l'anxieux est une personne jamais satisfaite très certainement Maryse oui très certainement dans le processus psychanalytique il n'y a pas de résistance bien sûr que si bien sûr que si non de la même façon mais dans tous les moments de notre vie je ne comprends pas le lien entre l'anxiété et la non-acceptation de l'attente si on n'arrive pas à attendre c'est notre société de consommation qui nous met dans la frustration ce n'est pas forcément ça c'est une façon de voir Marie non la psychanalyse ce qu'elle vient nous dire c'est que nous non on ne peut pas toujours dire c'est à cause d'eux c'est à cause d'eux c'est à cause d'eux sinon que on doit dire non alors moi et qu'est-ce que je vais faire moi alors parce que si c'est à cause d'eux ben moi je ne peux pas changer alors que la psychanalyse elle dit que si la possibilité de changement existe du sujet mais c'est lui qui doit considérer que lui il est non que c'est lui qui dirige sa vie dirige non c'est aussi entre guillemets dans le sens où c'est lui qui est impliqué c'est sa vie c'est nous qui sommes impliqués dans notre vie d'accord que s'il pleut je ne vais pas faire la même chose que s'il fait un beau soleil d'accord mais ça n'a pas lieu de transformer ça ne doit pas provoquer de transformation de mes états d'âme si ça provoque une transformation dans mes états d'âme alors là il y a quelque chose c'est pas normal non on va dire les symptômes de la schizophrénie paranoïde alors non donc je ne sais pas à chaque fois c'est différent les symptômes peuvent être multiples et ils sont énormes non donc c'est vrai que nous ne vivons pas dans une société ça nous l'avons déjà dit qui cherche à nous rendre heureux bien au contraire d'accord parce que quand nous souffrons on ne s'occupe que de notre souffrance on ne peut pas regarder ailleurs donc ils sont plus intéressés à nous faire souffrir et nous enfermer dans nos souffrances parce qu'une personne qui travaille qui est heureuse elle peut regarder ce qui se passe autour d'elle et si elle regarde ce qui se passe autour d'elle elle va faire des actions dans la réalité pour essayer de transformer par contre la personne qui souffre elle ne peut pas grand chose d'accord c'est comme elle a mal dedans moi je ne peux même plus parler parce que j'ai tellement mal dedans que je ne peux plus voir ni les gens qui sont autour de moi ni rien toute mon énergie est mise dans mon mal dedans et pour les personnes qui souffrent c'est ça qui se passe donc peu importe la société dans laquelle ils vivent ils ne peuvent même pas s'en rendre compte sinon que chacun va s'occuper de sa souffrance pourquoi pas pour essayer de guérir pour essayer de s'en occuper pour essayer d'y échapper donc ce n'est pas quelque chose de mal sinon que c'est l'état de souffrance qui provoque ça donc c'est pour ça qu'il faut échapper à la souffrance que voulez-vous dire par se transformer se transformer le lieu divine c'est grandir c'est se rendre compte quelles sont les possibilités de le lieu divine est-ce que le lieu divine elle sait toutes les possibilités qu'elle a pour conjuguer les verbes dans la vie se transformer par exemple c'est ça ou se rendre compte qu'elle a des préjugés comme tout le monde en lieu divine je ne veux pas c'est-à-dire qu'il y a des préjugés qui m'empêchent de voir qu'il y a certaines choses qui sont accessibles pour moi alors que je pensais qu'ils ne l'étaient pas par exemple ou que j'ai des illusions je pense que si je tombe amoureuse ou si je trouve mon amoureux ça va résoudre tous mes problèmes par exemple il y a des gens qui pensent encore que rencontrer l'amour de leur vie ça va transformer toute leur vie alors que c'est un amour c'est pas mal du tout c'est très bien mais c'est un amour ça ne va pas venir transformer ni arranger tout mon état psychique car il souffre de l'absence du père donc chacun souffre de non chacun souffre non on va dire qu'on ne souffre pas de ce qu'on veut on ne souffre pas de ce qu'on veut la souffrance aussi elle est surdéterminée on va dire que ça nous tombe dessus et la mort est angoissante parce qu'elle est séparation d'où la mort des autres est plus angoissante que la sienne propre alors c'est pareil la mort n'a pas devoir nous angoisser non c'est parce que nous avons une incapacité à substituer parce que sinon la mort c'est quelque chose de naturel enfin ça devrait l'être non puisque c'est le chemin c'est la vie nous sommes là nous sommes les nous sommes là pour vivre pendant un certain temps et puis après ça va se terminer non par exemple donc la mort est représentée par la perte par exemple la perte peut représenter la mort non mais ce sont des représentations bon voilà j'ai été très contente d'être parmi vous ce soir un mardi de plus donc on continue mardi prochain avec un nouveau sujet d'accord donc j'espère que on s'y retrouvera comme ça aussi nombreux donc n'oubliez pas vous pouvez partager sur vos réseaux sociaux cette vidéo pour que nous soyons de plus en plus nombreux à pouvoir nous intéresser à quoi à nous-mêmes à nous-mêmes pour apprendre un petit peu les choses de chacun d'entre nous d'accord que nous avons la possibilité de nous intéresser à nous-mêmes mais dans une autre dimension que ce que nous avons l'habitude de faire donc Marielle Claire Martine Rita à la prochaine d'accord bénisse instinct de vie donc Mériem l'instinct de vie et tout le temps Fabienne au revoir à bientôt Maryse bonne soirée Jean-Loup au revoir merci à vous Mariem merci Isabelle merci que des petits cœurs très jolis Thala merci Geneviève très intéressant Sonia bonne soirée Sylvie à la semaine prochaine comme toujours Delphine au revoir Camélia merci à vous Jéléna merci donc merci à vous tous pour cette cette participation aussi enthousiaste Michel bonsoir Catharsis à très bientôt Oassif bonsoir Lone merci à vous Simona bonne soirée Faousia merci à vous Laura au revoir Nina bonsoir Katacina bon je dois le prononcer mal Maya bonsoir merci à vous Rachel donc bonne Annabelle Annaëlle Annaëlle pardon Sandrine Sylvie et brocante et brocante bonne continuation Laetitia à mardi prochain donc merci pour votre enthousiasme et on continue mardi prochain au revoir Nathalie Fetty Sarah bonne continuation au revoir Jalila allez Nadine bonsoir bon je coupe je coupe allez au revoir nous sommes encore 180 donc il faut couper allez au revoir un beso à tous adios ciao ciao